Générique ... Bonsoir et bienvenue. Voici le sommet de cette nouvelle édition d'Information. ... Dans de nombreux pays, la croissance démographique anéantit trop souvent la croissance économique. Pour éviter une démographie galopante, il faut privilégier la planification familiale avec le contrôle des naissances. ... Il est désormais plus facile aux Cotonouas de mieux s'orienter, ceci grâce au plan d'adressage. Une opération qui consiste à identifier toutes les rues, maisons et boutiques de la ville. ... Ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Il est important de mettre en place des stratégies pour leur sauvegarde. ... Pour une croissance économique soutenue de l'Afrique, l'un des as préconisés par les objectifs du développement durable est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Justement, dans les pays en voie de développement comme le Bénin, le problème du contrôle des naissances se pose avec acuté. Référence faite ainsi à certains indicateurs. Alessandra Diotan aborde le sujet avec les acteurs du domaine dans ce reportage. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4 ans. Vous savez, quand on va dans les points les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre chose, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominant au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Passé à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe « azl » qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays, en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent mais le craignent. Et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leurs coûts et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels ils hugent d'agir. Venons-en maintenant à la numérotation des maisons et boutiques qui fait partie du processus de développement. À Cotonou, par exemple, l'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité et peine à son servir. Qu'est-ce que donc l'adressage et quel usage peut-on en faire ? Éléments de réponse dans ce reportage. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonou connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. On n'a jamais pris attention pour ça. Et encore, le numéro de chez moi, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas, en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pourtant, les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter. Par rapport aux ambulances, vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où c'est dans ces produits. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc, d'abord, le 6. vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement. Le 144 veut dire que la rue est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont loties mais bon, les eaux-mètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fisser sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas pourquoi ? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel et comment ça va être utilisé le numéro qu'on a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Avez-vous une idée de ce que c'est qu'un oiseau migrateur comme un migrant ? C'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons, d'une zone de reproduction vers une zone d'hivenage et ainsi pour changer d'habitat et de pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à de plus en plus de menaces. Daouda Aliou, spécialiste de questions liées aux zones humides, nous en parle. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, les hirons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui émigrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes, est-ce que ce sont des oiseaux d'eau ? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres ? Donc, il y a 116 oiseaux. Mais ce que nous, nous suivons surtout, ce sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le quora Afrique-Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Noque aujourd'hui, c'est une zone qui n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affichonnent pour trouver à manger, cet espace-là, est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui, on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire qui influencent ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une démission de près de 50%. Si vous pouvez vous donner par exemple dans le camp de l'ac Noque seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations. C'était à l'instant Alioub Daouda, spécialiste des questions liées aux zones humides au micro de Amandine Aliaboussou. Je vous invite à présent à suivre en son et en image le condensé de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La Nation, bref, c'est avec Ulvaïus Balogon. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'assainissement fluvial des villes secondaires en République du Bénin, le ministre de l'Économie et des Finances a signé vendredi 23 juillet dernier un accord de financement de 20 milliards de fonds CFA avec la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD. Les fonds permettront de réduire la vulnérabilité des populations de la ville de Paracou face aux risques d'inondations. Ils permettront précisément aux autorités de construire 12 041 ml de collecteurs primaires et secondaires ainsi que la construction de voies secondaires dans la ville. Le gouvernement ambitionne de fournir de l'énergie électrique à 209 localités du Bénin d'ici décembre 2023. Cela à travers le projet d'électrification rurale Pérou d'un coût de 47,6 milliards de fonds CFA. Pour le directeur général de Laberme, ce projet est éminemment social puisque son exécution va durer 48 mois et prévoit plus de 48 000 branchements promotionnels des ménages dont le coût ne dépassera par les 25 000 francs CFA. Le projet d'électrification rurale vise la poursuite des actions engagées par le gouvernement dans la réalisation de nouvelles initiatives pour augmenter significativement le taux d'accès à l'électricité. 5 produits de l'artisanat béninois ayant suivi rigoureusement le processus de labellisation et de certification ont reçu leur attestation de qualité et d'autorisation de mise sur le marché vendredi dernier. Il s'agit de l'ananas séché à gond, de l'amande de caillou torréfiée candou, de la farine panifiable de manioc de haute qualité manipin, du pain tissé canvot et de limous pur beurre de carité. Ces 5 produits made in Bénin sont donc commercialisables et compétitifs sur les marchés aussi bien régionaux qu' internationaux car les fabricants respectent les normes internationales de qualité, les délais de livraison et ces produits existent en quantité suffisante. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de développement des chaînes de valeur des produits de l'artisanat du Bénin à labelliser, certifier et commercialiser sur les marchés sous-régionaux, régionaux et internationaux. C'est la fin de cette édition d'information que vous pouvez retrouver en replay sur le 3 www.ortb.bj Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada